Bonjour à tous et bienvenue dans ce calendrier de l'Avent qui nous permet de découvrir chaque jour de décembre de nouveaux protagonistes francophones installés à Édimbourg et dans la région. Et aujourd'hui nous accueillons Mathias et Marion Briard qui sont basés à Édimbourg. Bonjour à tous les deux. Bonjour à tout le monde. Bonjour à tous. Et vous venez d'où alors du coup ? Alors nous on vient de Rouen en Normandie. D'accord. On a quitté la France en 2019, donc en fait c'est tout récent, pour venir s'installer ici. Alors pas à Édimbourg, on a voulu s'installer à Perth dans un premier temps, un peu plus au nord. Et on a passé peut-être une petite année là-bas avant de décider de déménager sur Édimbourg. D'accord. Et pourquoi l'Écosse en particulier ? Enfin qu'est-ce qui vous a attiré en Écosse ? C'est l'heure d'un voyage en fait. On m'a improvisé un peu la dernière minute. Moi je suis une fan inconditionnelle d'Harry Potter. Toi aussi tu aimes beaucoup. Et voilà c'est un peu grâce à Harry qu'on est ici aujourd'hui et qu'on a notre propre restaurant parce que... En fait on a voulu se faire un voyage, l'organiser sur les traces un peu de... Du petit magicien. Voilà, de l'inspiration du livre et puis des lieux de tournage aussi. Et bon, c'était organisé, je crois que c'est en 2017, un tour de l'Écosse. Et du coup ça nous a amené Édimbourg, Glasgow, les Highlands, un peu dans le nord aussi. Et puis là on est tombé amoureux du pays et on s'est dit voilà, on avait déjà pour projet de quitter la France et on s'est dit bon ben voilà on a trouvé où est-ce qu'on allait poser nos valises. D'accord. Et alors du coup votre votre parcours professionnel c'est toujours fait dans l'hôtellerie ou la restauration ? Alors moi oui. Moi ça fait dix ans que je travaille dans la restauration. En fait j'ai eu deux restaurants avant. J'ai sur Rouen toujours en Normandie. Un premier restaurant plutôt basé sur principe de tartines et de burger. Et après j'ai bifurqué vers la crêperie. Et en fait la crêperie, enfin moi c'est un produit que j'aime beaucoup. Je trouve assez sympa parce qu'on peut faire tout ce qu'on veut dessus. C'est un peu comme j'appelle ça en fait la pizza à la française. En fait on fait notre pâte et puis après on met les produits qu'on veut à l'intérieur et de toute façon le résultat est si on prend des bons produits le résultat est vraiment excellent. Et pour moi c'était une évidence que si on devait déménager à l'étranger, c'était pour faire une crêperie, pour faire découvrir ce produit à d'autres personnes. D'accord. Et donc alors votre votre projet a commencé à avoir le jour pour installer une crêperie à Édimbourg l'année dernière ? Non ça s'était passé cette année en fait. C'est pendant le confinement que finalement on a commencé à visiter des locaux disponibles. On a visité je sais pas peut-être 6 à peu près sur Édimbourg et puis il y en a un qui nous a vraiment tapé dans l'oeil. Et on s'est dit que vu là où on était placé c'était plutôt pas mal parce qu'on est on est tout près de bureaux. Bon du coup en ce moment ils sont fermés. Mais pour l'avenir je me fais pas trop de soucis parce que c'est vraiment un endroit assez stratégique. Donc ouais on est vraiment entouré d'énormément de bureaux donc je pense qu'il pourrait y avoir du passage. C'est vrai que là pour l'instant ça revient tout doucement mais mais bon il faut attendre le vaccin quoi c'est ça le truc. Au début on voulait s'installer à Peirce et en fait la ville est vraiment très sympathique là-bas mais il y a les magasins commencent à fermer tous un peu les uns après les autres et on s'est dit que c'était peut-être le moment justement de ne pas s'installer là-bas et de regarder vers une autre ville et c'est pour ça qu'on a regardé vers Édimbourg cette année. Et parce que Édimbourg c'est une capitale et même si la conjoncture est mauvaise, même s'il y a une crise financière, même s'il y a tout ça, voilà ça reste la capitale. Il y aura toujours du monde qui viendra, il y aura toujours des touristes, il y aura toujours des gens qui vont habiter là et la communauté française est aussi plus importante ici. Donc c'est pour ça qu'on finalement on a décidé de bouger ici. Parce que c'est une ville qui nous plaisait beaucoup aussi et qu'on venait une fois par mois avec plaisir la découvrir. C'est vrai que pour nous c'était un peu inaccessible, on s'était dit bah non, enfin on n'avait même pas pensé en fait à vrai dire. On était tellement focalisés sur Peirce parce qu'on trouvait que c'était une petite ville parfaite, vraiment une petite ville adorable quoi. Et on était resté focus là-dessus et puis au final on s'est dit pourquoi pas tenter la grande aventure à Édimbourg. C'est vraiment chouette effectivement. Tant mieux pour nous parce que votre crêperie vient d'ouvrir quasiment il y a deux mois et moi j'en ai déjà entendu parler alors malheureusement j'ai pas encore pu y aller moi-même mais ça ne saurait tarder. C'est un plaisir ouais. Les bonnes choses se font attendre. Voilà exactement, je me dis que voilà vous vous faites désirer, c'est comme ça. C'est un plaisir d'avoir des échos déjà, c'est bon signe ouais. Si vous en avez entendu parler ça fait plaisir. Ah mais absolument et je le dirai pas si c'était pas vrai donc non c'est vraiment chouette. Et en fait vous êtes basé dans quel quartier ? On est sur Morrison Street. Alors Morrison Street c'est assez grand donc on est plutôt proche de l'Océan Road. Oui bah je vois très bien effectivement. C'est vrai que c'est comme vous le disiez très central, il y a beaucoup de vie là-bas et beaucoup d'activités à la fois avec les bureaux et puis aussi la fac est pas très loin et il y a pas mal de petits bars et de restaurants aussi. Je pense qu'en temps normal oui avec les hôtels qui sont autour, les bureaux, le centre de conférence aussi. Ça c'est vrai qu'on a enfin là on n'y pense plus du tout mais en fait il y a le centre de conférence qui est à je sais pas même 300 mètres. Ça c'est fou ouais. Donc c'est vrai que... Les clients nous disent ouais vous êtes super bien placés, il va y avoir plein de monde bah plus tard quoi mais c'est vrai que du coup on y va petit à petit là du coup on prend, on commence les choses en douceur et puis on se familiarise avec la clientèle. On a le temps de bien les connaître, mémoriser les prénoms. On a déjà nos habitués. Ouais mais déjà nos clients fidèles, certains ont déjà rempli leur perte de fidélité beaucoup d'ailleurs. Ça fait plaisir ça. Ah bah c'est chouette parce que ça, ça fait plaisir à entendre. Ouais. Il faut pas du tout lâcher le morceau. C'est vrai que nous, bah du coup on bosse tous les jours quoi. On est là-bas du lundi au dimanche du matin jusqu'au soir et on lâche rien et on essaye de communiquer et puis on chouchoute nos clients et tout ça. Et enfin ça c'est important je pense pour... Ouais. Aussi bien pour nous restaurateurs mais aussi pour le client pour qu'il ait un endroit vraiment sympa où il se sent bien. Il se déconnecte un petit peu justement du quotidien qui est pas forcément très rose en ce moment. Ça fait du bien d'être accueilli dans un endroit un peu cocooning ou voilà une petite pause bien-être dans un petit café français. C'est ouais, c'est ce qu'on a envie de transmettre. Ouais mais c'est génial effectivement et c'est vrai que vous faites bien d'être proactif et etc. D'ailleurs en parlant de ça, si je souhaitais faire un petit cadeau à quelqu'un et que je voulais leur offrir un, je sais pas moi, une crêpe ou quelque chose mais que je sois pas forcément sur place. Alors je suis en train de penser à mes parents par exemple qui auraient envie de m'offrir un petit quelque chose pour me sustenter une fois que tout sera fini. Est-ce que c'est possible d'acheter des bons cadeaux ou comment ça se passe ? Oui, en fait vous pouvez, en fait vous pouvez venir, enfin quelqu'un peut venir à la crêperie directement, dire je veux offrir un cadeau à quelqu'un et en fait cette personne-là met le montant qu'elle souhaite. Donc si elle veut payer 10, 20, 30, 50 euros, enfin pend, en fait c'est une sorte de bon d'achat où après ce bon d'achat l'offre à la personne qu'elle veut. Et du coup pour dépenser cette somme-là, la personne a 50 pentes par exemple en valeur chez nous, donc ça peut venir en plusieurs fois, ça peut venir 5 fois dépenser 10 pentes ou ça peut venir une fois avec des amis et tout dépenser. Voilà, c'est super effectivement, c'est une très bonne idée, une très bonne solution. Je ne manquerai pas d'en parler à mes parents de façon un peu discrète. Je vais leur envoyer la vidéo. Ok, en tout cas merci beaucoup à tous les deux, ça m'a fait très très plaisir de vous découvrir. Et à très très bientôt alors. A bientôt. A bientôt. Sous-titrage ST' 501 A bientôt. Sous-titrage ST' 501 A bientôt. A bientôt.